C'est assez bizarre, je ne vois pas les gens, mais tout d'abord, merci beaucoup de m'inviter pour cette conférence. Je n'ai pas vraiment l'habitude de parler en français, donc on va voir si mon français est encore suffisant pour donner une présentation. Aujourd'hui, je vais parler des espèces invasives de Méditerranée. D'abord, je vais faire une présentation sur les espèces invasives en général. Ensuite, je vais parler un petit peu de la Méditerranée. Ensuite, je vais parler de la partie génétique des travaux que je fais sur les espèces invasives en Méditerranée. Heureusement, le séminaire précédent a fait une bonne introduction de ce que je vais dire. Et aussi, vous verrez, les conclusions sont assez semblables. Je vais parler des contacts, des transports et des conséquences des espèces invasives. Parlons d'abord du contact, c'est-à-dire ce qui se passe au tout début de l'invasion, lorsqu'il y a une espèce qui arrive dans un nouvel endroit. Alors, il n'y a pas besoin vraiment. On peut prendre n'importe quel animal. Donc, on a tant qu'à faire, autant qu'à prendre les hommes. En fait, vous savez que Darwin, quand il était jeune, il avait 24 ans. Il a fait le tour du monde. Il a pris deux ans pour faire le tour du monde sur le Beagle. Et il est très connu pour être arrivé au Galapagos. Et au Galapagos, on sait qu'il a trouvé les pinceaux, les tortues, etc. Mais en fait, moi, ce que je trouve qui est presque plus intéressant, c'est qu'il raconte comment les animaux au Galapagos, en fait, n'ont pas du tout peur des humains. Et il, par exemple, il poussait des buzards avec la canne de son fusil où il attrapait les iguanes à la main. Et encore maintenant, je fais un peu de recherche au Galapagos. Il y a plusieurs animaux qui n'ont pas du tout peur de l'homme. C'est des animaux, en fait, qui ont évolué sans ce type de prédateur. Et donc, quand il y a un envahisseur qui arrive dans ce genre d'endroit, les animaux n'ont pas du tout l'habitude de ça. Les premiers humains qui sont arrivés en Nouvelle-Zélande, c'est la même chose. Ils ont trouvé ces très, très grandes autruches, beaucoup plus grandes que les autruches africaines qu'on connaît maintenant, les moas. Et en fait, lorsque les maoris sont arrivés il y a quelques centaines d'années, ils ont tout de suite mangé, tué tous les moas. Et donc, les moas sont devenus une espèce qui a disparu. Et c'est parce que les envahisseurs arrivent dans un habitat qui a évolué de façon complètement indépendante. Un troisième exemple, je donne des centaines et des centaines d'exemples, mais ça, c'est juste quelques exemples humains. C'est sur l'île de France. Donc, maintenant, ça s'appelle Maurice. À Maurice, il y avait les dodos et c'était des très grands pigeons. Et au XVIIe siècle, en quelques années, en fait, dès que les humains sont arrivés, les dodos ont disparu. Ils ont été en manger. Apparemment, ils étaient très bons à manger. Et donc, il y a très, très peu, en fait, de bonnes descriptions des dodos. C'est assez curieux. Donc, même un siècle plus tard, quand l'expédition de Bougainville est arrivée à Maurice, il n'y avait plus du tout de dodo. Et il y a un personnage, c'est juste une parenthèse. Il y a Philibert Comerson qui est arrivé. C'était un botaniste qui était sur le bateau de Bougainville. Il avait amené avec lui un valet qui, en fait, était une femme qui était déguisée en homme. C'était sa maîtresse qui, en fait, a fait toutes les... Et c'est la première femme qui a fait le tour du monde. Donc, si vous avez l'occasion de lire, il y a un livre qui est formidable qui s'appelle L'Aventurière de l'Étoile. C'est la première femme qui a fait le tour du monde. Elle était sur cette expédition et donc elle n'a pas vu de dodo. Mais donc, lorsque les hommes arrivent dans des endroits où les animaux n'ont pas évolué pour connaître ce type de prédateurs, en fait, les hommes sont des prédateurs qui sont très, très efficaces. Et lorsque, par exemple, les humains sont arrivés en Europe, même avant Sapiens, quand il y avait Erectus ou Néandertal et ensuite Sapiens, en fait, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils tuent les choses les plus grandes parce que c'est ce qui est, en fait, le plus efficace. On tue les très, très gros animaux. Donc, on mange le plus avec très peu d'efforts. Et en fait, lentement, les grandes espèces de mammifères ont disparu. Et donc, les hommes ont commencé à tuer les animaux de plus en plus petits. Et puis, quand ils sont arrivés à des espèces qui sont vraiment assez petites, ça ne valait vraiment pas le coup de les tuer. Et donc, c'est là où les gens ont commencé à faire de l'élevage. Et donc, c'est là où les gens, les Homo sapiens, ça commence à faire des vaches ou des ovins. Donc, les espèces invasives ont des énormes avantages quand ils arrivent dans des endroits, dans des nouveaux endroits. Alors, comment est-ce que les envahisseurs arrivent dans des endroits différents ? Donc, ça, c'est la question du transport. Donc, du point de vue des humains, c'est assez simple. On se déplace de façon assez efficace, soit en bateau ou simplement on migre en marche. Ou maintenant, on prend l'avion. Mais en fait, une autre chose qui se passe, qui est pire, en fait, presque, c'est qu'on emmène toujours avec nous des choses. Alors, dans le cas des Polynésiens, c'est assez connu que les Polynésiens ont amené un nombre d'espèces avec eux, particulièrement des poules, des rats, des cochons et puis des noix de coco. Lorsqu'on voit les plages de cocotiers dans le Pacifique qui semblent magnifiques et complètement normales et naturelles, en fait, la plupart d'entre elles ont été introduites par les Polynésiens il y a des centaines d'années. Donc, la distribution des animaux et des plantes est complètement modifiée. Ou même, par exemple, quand on sort d'ici, lorsque vous voyez les sapins qui sont ici, ça a été amené par les Phéniciens, comme dirait Vincent. Donc, ce n'est pas du tout le type de végétation qu'on voit ici, qui nous semble très méditerranéenne, n'est pas du tout naturel. J'habite dans l'ouest des États-Unis. Vous avez vu tous les westerns avec les grandes plaines d'herbes ou ces herbes qui roulent, tumbleweeds. Et ça, c'est des espèces qui ont été introduites par les Européens. Les tumbleweeds, c'est des plantes russes. Et toutes les autres herbes qu'on voit, 90% des herbes qui sont aux États-Unis, ce sont des herbes européennes qui sont arrivées quand les Européens ont amené des vaches. Et puis, dans les sabots des vaches, il y avait toutes ces graines. Dans le talk précédent, on a parlé de ce qui se passe au niveau marin. C'est ce dont je vais parler aujourd'hui. Les grandes façons de transporter des envahisseurs marins. La première, c'est l'eau de ballast. C'est ce qui a été évoqué précédemment. C'est l'eau qui est transportée dans les grands bateaux et qui contiennent des larves. Pas tellement de poissons pour des raisons biologiques, mais beaucoup de crustacés et d'algues. Et puis aussi, il y a, comme ce qui a été dit au sujet de la colerpe, des individus, des espèces qui sont transportées par des aquariums, soit commerciaux, comme l'aquarium de Monaco dans le cas de la colerpe, ou bien des gens particuliers au Caraïbe. Et sur la côte est des États-Unis, il y a une grande invasion de ptéroïs, de lionfish. Et ça, c'est des gens qui ont ça dans leurs aquariums. Et puis, au bout d'un moment, les poissons sont trop gros. Ils les jettent à la mer au lieu de les tuer. Et ensuite, maintenant, ça devient des problèmes énormes. Donc, il y a un grand nombre de... Vous pouvez imaginer des tas de possibilités sur comment transporter des envahisseurs. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est... Le transport, c'est très intéressant, mais en fait, qu'est-ce qui se passe du point de vue génétique lorsque les animaux sont déjà établis ? Donc, il y a des... Ce qui m'intéresse, c'est les conséquences génétiques de ces invasions, de ces migrations. Donc, il y a aussi bien des... Pour les individus qui arrivent dans ces nouveaux environnements, il y a des avantages et des inconvénients. Alors, les avantages de l'envahisseur, c'est ce qu'on voyait, par exemple, avec Darwin qui arrive et puis qui peut prendre n'importe quel individu sans problème. Donc, il y a... Généralement, on envahit une niche écologique qui est ouverte. C'est-à-dire, par exemple, on a parlé des saupes tout à l'heure. Les saupes, c'est des herbivores, c'est des poissons herbivores en Méditerranée. En fait, il n'y a que deux espèces de poissons herbivores en Méditerranée. Il y a un poisson perroquet qui est très rare dans la Méditerranée du Nord. Et il y a la saup, c'est tout. Il n'y a que deux herbivores. Alors qu'en fait, les envahisseurs peuvent utiliser cette niche écologique de façon très efficace puisqu'il n'y a que deux espèces. Ensuite, il y a très peu de compétition. Il y a très peu de prédation. Et il y a très, très peu de parasites. Les individus qui arrivent dans un nouvel endroit, en fait, laissent les parasites derrière eux. Et donc, ils ne sont pas du tout parasités. Il n'y a pas de prédateurs naturels. Et il n'y a pas de compétition. C'est ce qu'on disait tout à l'heure au sujet des crabes. En fait, il n'y a pas beaucoup de prédateurs. Alors que là d'où ils viennent aux Etats-Unis, il y a plein de prédateurs, évidemment. Les conséquences génétiques sont assez intéressantes. En fait, il y a théoriquement une relation directe entre le succès d'un événement de migration et la diversité génétique de ces individus. Les individus doivent avoir une certaine diversité génétique pour avoir un certain succès. Mais en fait, c'est contrecarré par le fait que, comme il y a peu d'individus qui, en général, sont transportés, en fait, ils ne contiennent que la diversité génétique qu'ils ont. Et donc, s'il y a très peu d'individus, il devrait y avoir un goulet d'étranglement au niveau génétique, un bottleneck. Et en fait, c'est exactement le contraire de la possibilité d'avoir un certain succès pour envahir un nouvel environnement. Et donc, en fait, ça, c'est un peu la chance qu'on a lorsqu'on s'inquiète au sujet de ce genre d'événements. C'est que, probablement, en fait, il y a énormément de migrations d'individus qui viennent de l'extérieur, mais très, très peu ont du succès. Comme ils n'ont pas de succès, on ne réussit pas vraiment à les compter. Mais il y a de grandes chances qu'en fait, il y a énormément d'envahisseurs. Il y en a très, très peu qui réussissent à s'établir. Mais ceux qui s'établissent ont beaucoup de succès. Et dès qu'ils s'établissent, ils ont une croissance énorme. C'est ce qui a été dit au sujet du CRAP, par exemple. En quelques années, on va de 0 à 300 kg par jour, 300 kg par an, je ne sais pas exactement. Donc, il y a des croissances très, très rapides. Et la chose qui m'intéresse le plus, c'est de savoir s'il y a des gènes qui subissent une sélection naturelle, qui permettent aux individus de s'établir de façon permanente. Et voilà, c'est vraiment le genre de choses sur lesquelles je travaille. C'est le genre de données que je vais présenter. D'abord, avant même qu'on rentre vraiment dans les détails de ce qui se passe en Méditerranée, je voulais juste dire deux ou trois trucs au sujet de la Méditerranée. Ce qui a été présenté juste avant était formidable au sujet de ce qui était local. Là, je vais parler vraiment de la Méditerranée en général, juste pour voir un peu ce dont on est en train de parler. En ce moment, le centre de biodiversité marine est dans ce qui s'appelle le triangle de corail, c'est-à-dire Philippines, Papouasie-Niveau-Guinée et Indonésie. C'est cet endroit ici. Là, il y a 3000 espèces de poissons. C'est un truc formidable. Mais en fait, dans le temps, le centre de biodiversité marine n'était pas du tout à cet endroit-là, mais c'était en Méditerranée. Donc, il y a 20 millions d'années, c'était un peu plus près de chez nous. Et puis, il y a 40 millions d'années, en fait, le centre de biodiversité marine était dans la mer de Tétis, qui était en Méditerranée. Donc, en ce moment, on a beaucoup d'espèces, mais à l'époque, il y avait beaucoup, beaucoup plus d'espèces. Et donc, si vous allez, par exemple, du côté de Véron, dans le nord de l'Italie, il y a des fossiles d'espèces tropicales qui sont magnifiques. Et ça s'appelle Monte Bolca. Et on voit une diversité énorme qui était en Méditerranée. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'Afrique a cogné l'Espagne, la mer Rouge s'est fermée et la Méditerranée s'est asséchée. Il y a eu ce qui s'appelle une crise de salinité messinienne, qui a commencé à peu près il y a 12 millions d'années. Et le pire, ça a été entre 5 et 6 millions d'années. Et la Méditerranée était complètement sèche. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que le détroit de Gibraltar s'est rouvert. Les colonnes d'Hercule, comme dirait Vincent, les colonnes d'Hercule se sont rouvertes. Il y a eu une grande cascade, disons. La Méditerranée s'est re-remplie. Et c'est là où, donc, on a maintenant toutes les espèces méditerranéennes qui viennent de l'Atlantique parce que c'est quand ça s'est rouvert. Donc, la Méditerranée est une mer presque complètement fermée et relativement jeune, mais avec une grande biodiversité, comme ce qui a été dit précédemment. En ce moment, on a à peu près 540 espèces de poissons endémiques qui sont récifales. Il y a à peu près 10% d'endémiques. C'est-à-dire qu'il ne se trouve qu'en Méditerranée. Par exemple, Chromis-Chromis, l'espèce qu'une personne a vue qui est bleu électrique, c'est une espèce endémique de Méditerranée. Plus ou moins. Elle se trouve un petit peu à l'extérieur, mais c'est plus ou moins endémique. Ou l'apogon, par exemple, qui a été mentionné tout à l'heure. Alors, il y a deux grands types d'invasions en Méditerranée. Il y a les invasions par les colonnes d'Hercule. Donc, c'est les invasions qui viennent d'Atlantique, les invasions herculéennes. Et donc, l'exemple, c'était cette espèce, la sobe brésilienne, Caifo inciseur. C'est une photo que j'ai faite en Corse il y a quelques années. Donc, il y a relativement peu d'espèces qui viennent d'Atlantique. Et à cause du réchauffement climatique, en fait, il y en a de plus en plus qui sont en train de rentrer. Mais les grandes invasions, c'est des invasions qui viennent de Mer Rouge à travers le canal de Suez. Ça s'appelle les invasions léseptiennes. C'est les invasions sur lesquelles je travaille. C'est les grandes invasions de Méditerranée. C'est des invasions qui viennent de Mer Rouge dans la Méditerranée. En Mer Rouge, il y a 3 000 espèces de poissons. En Méditerranée, il y en a 500. Donc, il y a un grand gradient d'espèces entre la Mer Rouge et la Méditerranée. Il y a très, très peu d'espèces qui sont ce qu'ils appellent antiléseptiennes. Il y a deux ou trois espèces qui sont rentrées de Méditerranée en Mer Rouge. Toutes les autres sont allées de Mer Rouge vers la Méditerranée. Le canal de Suez, c'est quelque chose qui a été prévu depuis très longtemps. Les Romains voulaient construire le canal de Suez. Quand il y a eu la campagne d'Égypte de Napoléon, il y avait des ingénieurs qui ont dessiné. En fait, ils se sont trompés dans certains calculs. Ils ont dit non, c'est impossible de faire le canal de Suez. Et finalement, le canal de Suez a été construit par un ingénieur, Ferdinand de Lesseps, un Versaillais. Et le canal de Suez a été ouvert en 1869. Ça a été inauguré en France en 1871. Il y avait la guerre de Prusse à l'époque. Mais en fait, ça a été ouvert en 1869. Ça a été un événement gigantesque. Aïda, l'opéra a été conçu pour l'ouverture du canal de Suez. Il y a plusieurs bouquins qui ont été écrits à ce sujet. Il y a un livre qui est particulièrement intéressant qui s'appelle Parting the Desert, qui explique exactement les détails de comment le canal de Suez a été ouvert. Je disais Ferdinand de Lesseps était Versaillais. J'ai grandi à Versailles, juste à côté du boulevard de Lesseps. Je voyais sa statue tous les jours. Je me suis dit, je me demande ce qu'il a fait. C'est pour ça que je me suis mis à travailler dessus. Le canal de Suez est un canal qui est un peu particulier. Dans la mesure où on a... Ça, c'est le golfe de Suez. Ça, c'est le nord de la mer Rouge. La Méditerranée est en haut, ici. Il y a un nombre de caractéristiques qui sont particulièrement intéressantes, je trouve. Au milieu du canal, il y a ce qui s'appelle des canals, des lacs amers, Bitter Lakes. C'est des lacs qui ont une salinité qui est très, très particulière et un pH très particulier qui, en fait, empêche la migration de poissons ou de n'importe quel organisme marin entre les deux endroits, théoriquement. En fait, ce n'est plus le cas, mais c'est ça l'était quand ça a été construit. Et ensuite, ça, c'est le delta du Nil. Et le delta du Nil, évidemment, le Nil sort par ici. Et en fait, l'eau douce du Nil tourne à droite et couvre l'ouverture du canal de Suez. Donc, le canal de Suez, naturellement, a deux grandes barrières qui empêchent les organismes marins de migrer de l'un endroit à l'autre. Il y a les lacs amers et l'eau douce. Et donc, il y a des grands, des gros problèmes, à part les problèmes de température et de salinité, de différence de température et de salinité entre la Mer Rouge et la Méditerranée. En fait, il y a de l'eau douce ici et puis il y a des problèmes de salinité dans les lacs amers. Mais en 1969, le président Nasser a décidé de construire le barrage d'Assouan, qui est sur le tropique, pour essayer de contrôler les crues du Nil. Les crues du Nil, c'était le gros problème de l'agriculture en Égypte. Donc, il a essayé de contrôler les crues du Nil. Il y a eu des problèmes avec ça. Je ne peux pas rentrer dans les détails maintenant. Mais en fait, ce que ça a fait, c'est que ça a arrêté cette barrière d'eau douce qui est en face du canal. Et en fait, l'eau a commencé à aller de plus en plus régulièrement entre la Mer Rouge et la Méditerranée. Et ce qui a estompé les grandes barrières qui étaient les lacs amers dans le canal. Tout ça, à la fin, le résultat, c'est qu'on a plus de 300 espèces d'organismes marins qui sont allées de Mer Rouge en Méditerranée. Et il y a de plus en plus de poissons, au moins 100 espèces de poissons. Maintenant, il y en a peut-être 115, un truc comme ça, d'espèces de poissons qui sont allées de Mer Rouge en Méditerranée. Et je vous rappelle que le nombre d'espèces en Méditerranée de poissons récifales sont 540. Et on a plus de 100 espèces. Donc, il y a à peu près 20% des espèces maintenant qui sont des espèces qui sont invasives. Ça, c'est vraiment un gros problème. C'est des espèces qui couvrent à peu près toutes les familles, les ordres de poissons. Ici, c'est quelques exemples d'espèces. Mais il y a plein, plein d'espèces. Donc, ce n'est pas un groupe particulier d'espèces. Il y a un peu de tout. Ici, c'est des poissons lapins, il y a des perroquets, un peu de tout. Alors, avec la génétique, on peut faire quelques prévisions. On peut étudier ce qui se passe. Mais en fait, relativement peu d'études ont été faites. Par exemple, une d'études qu'on a faites, c'est qu'on a fait ce qui s'appelle un bio-code, un barcode. C'est-à-dire, on prend plein d'espèces en Méditerranée, des espèces léseptiennes. Donc, ça s'appelle léseptienne du nom de l'ingénieur Ferdinand Léseps. On prend des espèces léseptiennes, on les séquence. On fait juste de la séquence, ce qui s'appelle du barcoding. Et puis, on dit, est-ce que c'est l'espèce qui est décrite ? Et en fait, presque 30% des espèces, en fait, ne sont même pas identifiées correctement. Donc, on ne connaît même pas quelles sont les espèces. On se dit, ah oui, ça, ça doit ressembler à ça, c'est peut-être cette espèce-là. Quand on fait la génétique de ces poissons-là, on se rend compte que même l'identification des espèces, dans un tiers des cas, c'est une identification qui est incorrecte. Donc, il y a vraiment un travail même de base qui doit être fait pour essayer de comprendre même ce qui est en train d'envahir la Méditerranée. Mais il y en a tellement tous. Quand j'ai commencé ce travail, quand il y avait une espèce, c'était une nouvelle incroyable. Ah, mais il y a cette nouvelle espèce. Maintenant, il y a deux, trois, quatre, cinq espèces tous les mois qui rentrent. Les gens disent, voilà, c'est en train de rentrer de plus en plus. Donc, c'est vraiment, c'est en train de rentrer de façon exponentielle. Alors, aujourd'hui, je vais parler de trois aspects de la génomique des invasions léseptiennes. Je vais parler des bottlenecks, donc ces goulets d'étranglement. La prévision, c'est qu'il y a quelques individus qui rentrent. Mais est-ce que c'est vraiment vrai qu'il n'y a que quelques individus qui rentrent en Méditerranée ? La deuxième chose, je vais essayer de parler de la sélection naturelle. Ce qui se passe, qu'est-ce qui fait qu'une espèce invasive a du succès ou pas ? Et ensuite, aussi, une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est ce qui se passe vraiment dans les tout premiers, la toute première phase de l'invasion. Le problème, je vais en parler un petit peu, mais le problème, c'est que l'endroit où il faudrait vraiment travailler, c'est à la frontière entre Israël et Égypte, et travailler avec des Libanais, des Égyptiens, des Israéliens. Et sans rentrer dans les détails, je pense que vous pouvez imaginer que, du point de vue politique, c'est très, très compliqué de travailler avec nos collègues. Et tous les scientifiques sont des gens formidables, mais c'est très, très difficile de travailler avec toutes ces équipes en même temps, pour des raisons politiques, ce qui est très triste, d'ailleurs. Alors, d'abord, parlons une seconde des goulets d'étranglement, des population bottlenecks. C'est-à-dire, l'idée, c'est, lorsqu'on a, ça c'est des phylogénies, donc c'est, lorsqu'on a plusieurs individus, on peut séquencer leurs ADN, et puis voir comment ils sont reliés du point de vue évolutif. Alors, l'idée, c'est, si on a des individus qui arrivent, qui sont en mer rouge, donc on échantillonne des individus en mer rouge, ils ont une certaine diversité génétique, et si les individus conséquences en Méditerranée ont une diversité génétique semblable ou pas, ils vont être sur des branches tout aussi disparates que les individus dont ils proviennent. Donc, il n'y a pas de goulets d'étranglement. Par contre, s'il n'y a que très peu d'individus qui rentrent en Méditerranée, la prévision, c'est qu'en fait, on va avoir des arbres phylogénétiques qui vont ressembler plutôt à ça, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un ou deux individus qui sont rentrés en Méditerranée, ils ont eu beaucoup de succès, ils sont tous semblables génétiquement, donc on peut séquencer même 100, 200 individus, mais génétiquement, ils sont tous identiques, parce qu'en fait, à l'origine, il n'y a que très peu d'individus qui sont rentrés en Méditerranée. Donc ça, c'est vraiment la signature d'un goulet d'étranglement, ça ressemble vraiment à ça. Par contre, le problème, c'est que si on a ça, si on a ce qu'il y a à droite, c'est qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de diversité génétique, et théoriquement, ils ne devraient pas avoir beaucoup de succès quand ils envahissent un nouvel endroit. Par contre, si on a quelque chose comme ça, ils ont beaucoup de succès, mais est-ce que c'est vraiment possible d'avoir plein d'individus qui rentrent en même temps ? Ça, c'est assez difficile. Alors, au début, les gens vraiment disaient, à notre avis, ce qui se passe, c'est qu'on a un truc qui se passe à droite, mais en fait, on ne sait pas exactement pourquoi ils ont du succès. Alors, on a commencé à faire du travail sur ce genre d'individus. Donc ça, c'est juste une espèce, athyrinomorus. Et en fait, les individus de mer rouge sont les flèches rouges, et puis ceux de Méditerranée sont les flèches bleues. Donc, en fait, il n'y avait pas du tout de goulets d'étranglement. Les gens disent, ah ben non, il n'y a que très peu d'individus qui rentrent. Du point de vue génétique, ce n'est pas du tout ce qu'on voit. Et ce n'est pas un cas particulier. Ça, c'est les espèces sur lesquelles on a commencé à travailler. Il n'y avait pas du tout de goulets d'étranglement. Donc, la diversité génétique entre les individus de mer rouge et les individus de Méditerranée était très semblable. Et donc, ça explique pourquoi ils ont beaucoup de succès en Méditerranée. C'est qu'en fait, il y a plein d'individus, puis ils rentrent tous en même temps. Et puis, voilà, ils réussissent à faire comme Darwin avec son fusil qui pouvait prendre n'importe quoi. Ils font la même chose. Ils rentrent et puis ils peuvent manger tout ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de problème puisque les individus qui sont en Méditerranée n'ont pas l'habitude de les voir. Ils ne sont pas du tout adaptés à ce genre de prédateurs. Et donc, ils se font complètement envahir. Alors, il y a plusieurs hypothèses qui peuvent expliquer ce type de résultat. Alors, soit, en fait, il y a des invasions qui sont anciennes. En fin de compte, le canal a été ouvert en 1869. Donc, en fait, peut-être ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plein d'individus qui sont rentrés au tout début. Et puis, maintenant, ils ont eu suffisamment de temps pour s'adapter et puis pour changer. Ce qui est très peu possible parce que, en fait, pour pouvoir changer, il faut quand même des dizaines de milliers d'années, si ce n'est des millions d'années. Mais, en fait, il peut y avoir aussi une autre possibilité. Ce qui est, en fait, il y a des invasions multiples. En fait, ça a commencé il y a très longtemps. Puis, tous les ans, il y a de plus en plus d'individus. Donc, lentement, on réussit à accumuler des diversités génétiques. Donc, ça pourrait être une explication. Et l'autre possibilité, c'est que, simplement, c'est des invasions en très, très grand nombre. Et donc, ça emmène avec eux une diversité génétique qui est conséquente. Il y a des théories, ce qu'ils appellent la théorie neutre d'évolution. C'est-à-dire qu'il y a une relation directe entre le nombre d'individus qui arrivent dans un endroit et leur diversité génétique. On peut bien imaginer que s'il y a peu d'individus, il n'y a pas beaucoup de diversité génétique. Et s'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de diversité génétique. Alors, on a testé ça de façon un peu différente. C'est toujours un petit peu difficile de tester ce genre d'hypothèse parce qu'échantillonner, ce n'est pas facile. Mais, en fait, on a eu de la chance. Mon collègue, Michel Bariche, qui travaille au Liban, m'a dit qu'il y a une nouvelle espèce de poisson qui vient d'arriver. Scarus Goban, c'est un poisson perroquet. Et, en fait, il y a très, très peu d'individus. Vraiment, il y a cinq ou six individus. Et alors, ça a été très, très difficile d'avoir les quelques premiers, tous premiers individus qui ont été vus au Liban. Il a pris les quatre ou cinq premiers. Il me les a envoyés. Il a dit, OK, on fait la séquence et on va voir s'ils sont tous identiques. Et ça, ça serait vraiment, ça expliquerait pourquoi on a, on a, on ne voit pas les goulets d'étranglement. C'est parce qu'en fait, on est, en fait, on regarde beaucoup d'années plus tard. Mais, en fait, si on regarde tout, tout début de l'invasion, peut-être qu'ils sont tous identiques. Et, en fait, ce n'est pas du tout ce qu'on a vu ici. Ici, c'est les individus qu'on a pris en mer rouge. Et ça, c'était les cinq premiers individus qui ont été pris au Liban. Il n'y a aucun autre individu qui avait été vu à l'époque. Vraiment, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui les voit, il les appelle. Il est très connu au Liban. Il y a des pêcheurs sous-marins. Et, en fait, c'était cinq individus qui étaient génétiquement différents. Donc, l'idée que, en fait, la raison pour laquelle on ne voit pas de goulets d'étranglement, c'est parce qu'en fait, on échantillonne bien après le début de l'invasion. C'est possible. Mais, en tout cas, ce n'est pas du tout ce qu'on a vu dans ce cas-ci. Il y a eu une autre possibilité. Ciganus luridus, c'est un poisson lapin qui, en fait, a envahi la Méditerranée il y a très, très longtemps, au début des années 1900, 1920, quelque chose comme ça. Et il y a deux espèces. Cette espèce, elle rentre en 1964. L'autre espèce, Rivée Latus, elle rentre en 1920. Et donc, ça, c'est trop tard pour les regarder génétiquement. Mais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans l'île de Linoza, c'est une petite île italienne qui est à mi-chemin entre la Sicile et la Tunisie. Il y a quelqu'un qui faisait du monitoring de poissons depuis des années. Il n'en avait jamais vu. Et en 2003, il y a eu une grande vague de recrutement de ce poisson-là. Ça n'avait jamais été vu avant. Et, en fait, la première année où ça a été vu, il a pris tous les poissons qu'il a vus. Et il me les a envoyés. Il a dit, OK, on va les séquencer. On va voir ce qui se passe. Donc, c'est des espèces qui sont établies en Méditerranée depuis 1964, mais, en fait, qui sont arrivées à Linoza. Donc, on s'est dit, peut-être que, en fait, ça va nous donner une idée un peu de comment ces poissons réussissent à envahir un nouvel endroit. Et ici, c'est pareil. En fait, les individus, ça, c'était les tout premiers individus en 2003 qui sont arrivés à Linoza. Et, en fait, il n'y avait pas deux individus qui étaient génétiquement identiques. Donc, en fait, même ce type d'études a montré que génétiquement, ils étaient très différents. En fait, lorsqu'on connaît un peu la biologie des poissons-lapins, ce n'est pas tout à fait surprenant. Parce que les poissons-lapins ont tendance à recruter, c'est-à-dire à arriver en tant que juvénile à des dates très précises et en très, très grand nombre. Ça, c'est, par exemple, le premier jour, ça, c'est un événement de recrutement. Et c'est ce qui se passe. C'est qu'un jour, il n'y a rien du tout. Et le lendemain, on est complètement envahi par des milliers d'individus. Ça, c'est beaucoup Serge, en fait, Serge Plain, que vous avez vu hier, a fait une étude de Ciganus à Moréa. Et à Moréa, c'est comme ça qu'ils recrutent aussi. Donc, c'est possible, en fait, que c'est la façon qu'ils ont de recruter. Alors, donc, il n'y a vraiment pas de goulets d'étranglement. Et donc, on était un peu déçus parce qu'on aurait bien voulu voir ça. Mais en fait, il y a quelques espèces, très, très peu, qui, en fait, montrent un peu ce qui est prévu. Et l'un des exemples phares, c'est ce qui s'appelle le poisson encorné, le fistularia commerceni. J'ai parlé un petit peu tout à l'heure de Philibert commerçon, qui est mort à l'île Maurice. Il faisait partie de l'expédition de Bougainville. Et en fait, cette espèce a été nommée, d'après lui, c'est fistularia commerceni. Donc, c'est une espèce qui est, c'est une très, très grande espèce. Et un des problèmes, lorsqu'on travaille chez les envahisseurs, c'est que les gens souvent disent, ah ben oui, mais en fait, ce que vous ne savez pas exactement, quand ils sont arrivés, parce que c'est des espèces qui sont très difficiles à voir, elles sont dans le sol ou des trucs comme ça. Fistularia commerceni, c'est complètement différent. C'est une espèce, il n'y a rien qui ressemble à ça en Méditerranée. Il y a quelques espèces, les orphies, ça ressemble un petit peu, mais pas vraiment. C'est des espèces qui sont très, très grandes. C'est impossible de se tromper. Quand on en voit une, tout le monde dit, ah ben voilà, cette espèce, c'est complètement différent. Et donc cette espèce a été suivie de très près, très, très tôt. Et ça a été vu au tout début en 2000, donc il y a 20 ans. Et c'est très, très facile à voir. C'est très facile à voir. Et en cinq ans, c'est allé de Suez jusqu'à Gibraltar. Donc ça a envahi toute la Méditerranée en cinq ans. Ça a été très, très rapide. Ça a été l'espèce qui a envahi la Méditerranée le plus rapidement. Et donc, en quelques années, c'est allé de l'Est jusqu'à Gibraltar. Ça a mis huit ans pour traverser la Méditerranée. Et donc, une des possibilités, c'est qu'en fait, il y a relativement peu d'individus qui sont rentrés et puis qui se sont multipliés et puis qui se sont déplacés très, très rapidement. Et effectivement, ça, c'est ce qu'on a vu. On a vu, en fait, il n'y a que deux souches génétiques qui sont vues dans cette espèce. Donc, c'est complètement différent de ce qu'on avait vu jusque là. Et en fait, depuis, on a fait plus d'études. Il y a d'autres équipes qui ont fait des études. En fait, c'est un peu plus que deux, je crois. Mais je crois qu'il y avait moins de dix individus qui sont rentrés en Méditerranée. Et donc, ils ont réussi à se reproduire et envahir la Méditerranée très, très, très rapidement. Alors, théoriquement, c'est impossible. Parce que lorsque l'on n'a pas beaucoup de diversité génétique, quand on arrive dans un endroit, on n'est pas très bien adapté pour le nouvel environnement. et donc, on ne réussit pas vraiment à envahir de façon efficace. Alors, ça, c'est un problème théorique qui, moi, m'intéresse beaucoup. Et donc, on s'est dit, si c'est... Théoriquement, ce n'est pas possible. Et pourtant, c'est ce qu'on observe. Donc, il a dû se passer quelque chose d'autre. Et donc, l'autre chose qui peut se passer, c'est qu'en fait, il y a de la sélection naturelle. Et donc, on regarde au niveau de la sélection, ce qui se passe au niveau des gènes. Alors là, il ne faut plus regarder au niveau des individus. Mais il faut vraiment regarder au niveau des gènes, ce qui se passe. Alors, ce qui se passe au niveau des gènes, c'est assez intéressant. Je vais déjà vous dire ce qui se passe, en fait. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on pense à comment ça se passe, c'est qu'on se dit, il y a des individus, ils rentrent en Méditerranée, ensuite, ils s'adaptent et ensuite, ils envahissent. En fait, ça, c'est impossible parce qu'il faudrait trop de temps. Ce qui se passe, au contraire, c'est qu'il y a des tas d'individus qui rentrent en Méditerranée constamment. Mais l'endroit d'où ils viennent, la mer Rouge, il y a des tas de variations génétiques. Et donc, ils ont des tas de possibilités. Et de temps en temps, il y a un individu qui, en fait, est préadapté à la Méditerranée. Il rentre en Méditerranée et il est déjà prêt à rentrer. Et alors, la sélection s'est faite en mer Rouge. La sélection ne se fait pas en Méditerranée. Pas la sélection. Les mutations se font en mer Rouge et la sélection se fait en Méditerranée. Donc, il y a des tas d'individus qui rentrent. Mais en fait, il y a très, très peu d'individus qui ont du succès. Et c'est ça, en fait, ce qui se passe. Donc, maintenant, je vais vous faire voir comment on peut déterminer ça. Alors, en fait, il y a des techniques pour essayer de découvrir comment les gènes sous sélection se font. C'est un truc qui s'appelle Outlier Loci. Si ça vous intéresse, je peux rentrer dans les détails. Mais en fait, ici, j'explique un peu comment ça s'est fait. Mais la façon de le voir, c'est qu'on séquence le génome complet des individus. Et chaque individu, ici, est représenté par une barre. On le voit à peine ici. Mais en fait, ici, c'est chaque individu. Ce qui est à gauche de la barre noire, c'est tous les individus de mer Rouge. Ce qui est à droite de la barre noire, c'est tous les individus qui sont en Méditerranée. Pas besoin de connaître les détails. Ici, c'est juste... Ici, j'ai dit au programme, on a deux populations. Est-ce que les populations sont différentes ? Et donc, comme je dis qu'il y a deux populations, ça me donne deux couleurs, rouge et vert. Et en fait, ici, c'est simplement, ça dit, ils sont complètement identiques. Il n'y a pas... Enfin, il y a un peu de différence, peut-être. Mais en gros, il n'y a pas de différence. Alors, la deuxième question que je pose, c'est maintenant, si on regarde les gènes qui sont sous sélection. Ça, c'est tous les gènes. Donc, on a, je ne sais pas, 30 000, 30 000, là aussi, un truc comme ça. Ensuite, je me demande, qu'est-ce qui se passe quand on regarde les gènes qui sont sélectionnés ? Les gènes qui sont sélectionnés, ici, on voit que c'est très différent. À gauche, c'est en mer Rouge. À droite, c'est en Méditerranée. Les gènes qui sont sélectionnés sont très, très différents. Donc, ça, c'est... Chaque individu est une barre. Et donc, il y a des individus, ils ont 50% des gènes, les gènes verts, et les autres sont rouges. Mais comme ici, il n'y a pas besoin vraiment de faire beaucoup de statistiques. Ce qui est à droite et ce qui est à gauche, c'est très, très différent. Et donc, en fait, si on regarde les gènes sous sélection, on s'aperçoit que les individus qui sont rentrés, les quelques individus qui sont rentrés en Méditerranée, ont un pool de gènes qui est très, très différent de ce qui est en mer Rouge. Et en fait, on peut regarder exactement les détails de ce qui se passe. Ici, c'est quelques statistiques au sujet de comment sont les gènes. Mais la chose la plus importante, c'est que les gènes qui sont le plus sous sélection dans ces individus, ce sont des gènes qui permettent aux individus de changer leur régulation osmotique. C'est-à-dire, vous savez, quand vous passez, on parlait des anguilles tout à l'heure, quand on passe d'eau douce à l'eau de mer, il y a des problèmes d'osmorégulation. Et en fait, on n'y avait pas vraiment pensé. Mais en fait, lorsqu'on passe de mer Rouge, qui est une mer un peu plus salée que la Méditerranée, qu'on passe à travers les lacs amers, qu'on passe un petit peu avec l'eau douce du Nil, il faut, en tant que poisson, il faut être à même de changer ses niveaux d'osmorégulation très, très rapidement. Et en fait, apparemment, c'est des poissons qui ont des gènes qui sont très, très performants pour changer l'osmorégulation. Donc, c'est ce qui leur permet de rentrer en Méditerranée. Alors, ça, c'est les résultats qu'on avait sur cette espèce. Ensuite, on s'est dit, OK, pas de problème. Est-ce qu'on peut voir des choses semblables sur d'autres espèces ? Alors, une autre espèce sur laquelle on a fait beaucoup de travail, c'est le ptéroïs. Le ptéroïs, c'est des espèces, c'est des rascasses volantes, ça s'appelle. C'est des rascasses qui, au Caraïbes, ont complètement détruit les Caraïbes. J'en parlais tout à l'heure. C'est une espèce qui s'appelle ptéroïs volitans. C'est une espèce qui est dans le Pacifique. Dans l'océan Indien, en mer Rouge, on a une autre espèce qui s'appelle ptéroïs millès. C'est très, très semblable. Il y a plusieurs articles qui ont été écrits au sujet de la différence entre volitans et millès. Je ne rentre pas dans les détails maintenant. Mais si ça vous intéresse, je peux vous raconter des tas d'histoires à ce sujet. Mais en fait, lorsque volitans, l'espèce qui est dans les Caraïbes, a complètement détruit les Caraïbes, il y a un article qui est sorti un ou deux ans plus tard, qui a fait un modèle qui a expliqué qu'en Méditerranée, ça serait absolument impossible. Ce qui est assez drôle, vu que deux ans plus tard, ça a été exactement contredit par les faits. Et la race casse-volante est rentrée en Méditerranée de mer Rouge et a envahi la Méditerranée très, très rapidement. Le bassin est de la Méditerranée, maintenant, ça se trouve en Adriatique. Je ne pense pas que ça se trouve ici encore. Je pense qu'il y a des gens qui commencent à les voir dans le sud de la Sardaigne. Ici, d'ailleurs, on voit Chromis-Chromis, la demoiselle dont on parlait tout à l'heure avec les bébés qui sont bleus. Et ici, c'est un poisson. Ici, on voit d'ailleurs une transformation entre un juvénile et un adulte. On voit que la tête est bleue, d'ailleurs, pour la personne qui posait la question au sujet des Chromis bleus. Donc, c'est des espèces qui sont en train de rentrer en Méditerranée et qui sont très problématiques. Le problème principal avec les rascasses, c'est que ce sont des espèces qui se nourrissent de juvéniles. Et comme les juvéniles n'ont pas du tout l'habitude, n'ont pas évolué pour reconnaître la rascasse comme un prédateur, ils se font manger. Donc, il y a une espèce, par exemple, au Caraïbe, qui a disparu parce qu'elle était très rare et tous les juvéniles ont été mangés par les rascasses. Donc, ça, ça a été un gros problème. Il y a une espèce au Caraïbe qui n'est connue que du... Ça a été retrouvé dans l'estomac d'une rascasse. Et c'est une espèce qui n'a jamais été vue en dehors de l'estomac d'une rascasse. Donc, ça a vraiment des conséquences qui sont assez importantes. Alors, on a regardé un peu la même histoire de la sélection dont j'avais parlé il y a quelques minutes, la sélection dans les fistulaires. Ici, c'est la même chose. La mer Rouge et la Méditerranée sont très, très différentes. Quand on fait de la génomique, on peut utiliser ce type de programme. Ça s'appelle Structure. Pour ceux qui connaissent un peu de génétique, vous avez peut-être entendu parler de ce programme. Ça s'appelle Structure. Ou sinon, on peut faire une autre chose qui s'appelle des Principal Component Analysis PCA. Et c'est la même chose où on sépare les individus de Méditerranée des individus de Mer Rouge. Et génétiquement, ce sont des individus qui sont très, très différents. Et ils ont un certain nombre de gènes qui sont sélectionnés pour pouvoir rentrer en Méditerranée. Ça, c'est la liste des gènes. C'est toujours des listes qui sont un petit peu ennuyeuses parce que c'est des enzymes. On ne sait pas exactement ce qu'elles font. Mais toutes celles qui sont colorées ici sont des enzymes qui, une fois de plus, ont quelque chose à voir avec l'osmorrégulation. Donc, il y a ce pattern qui est assez général où les gènes qui sont sous sélection, en général, ont tendance à avoir avec l'osmorrégulation. Parce que c'est ce qui permet physiquement aux individus de traverser ces régions qui sont difficiles à traverser pour les poissons. Les lacs amers, la barrière du Nil. Et puis, la différence de salinité entre la Mer Rouge et la Méditerranée. Ces individus, ce qu'ils s'appellent, ils sont préadaptés. Ce n'est pas des individus qui ont des nouvelles mutations lorsqu'ils arrivent en Méditerranée. Mais plutôt, il y a un pool génétique qui est en Mer Rouge. Et moi, ce que je pense qu'il se passe, c'est que constamment, il y a des larves, il y a des adultes qui arrivent en Méditerranée. Et puis, dès qu'elles arrivent en Méditerranée, soit elles se font manger, soit elles meurent. Mais il y a un pool génétique qui est tellement conséquent en Mer Rouge qu'à un certain moment, les poissons rentrent et en fait, ils ont été préadaptés. Il se trouve que par hasard, ils ont une bonne mutation et ils arrivent. Ils sont parfaitement adaptés et pof, ils envahissent la Méditerranée. Je n'ai pas fait voir ça tout à l'heure, mais dans la photo où j'ai fait voir les chromistes et la rascasse, j'ai montré une chose qui était assez intéressante. J'ai oublié d'en parler. C'est qu'en fait, il y avait une rascasse, un ptéroïste qui avait été vue au Liban il y a 20 ans, je crois. Un individu. Et ensuite, ils se sont dit, ça va envahir la Méditerranée. Et ensuite, ça ne s'est plus vu. Et ensuite, 20 ans plus tard, il y a les rascasses qui sont rentrées. En fait, c'est ça ce qui se passe. Je pense qu'il y a des individus qui rentrent. Ils vivent un ou deux ans et ensuite, ils ne vont pas très bien, pof, ils meurent. Mais par contre, s'il se trouve qu'ils ont le background génétique qui leur permet de survivre en Méditerranée, alors là, ça explose et ça envahit toute la Méditerranée. Donc, du point de vue génétique, c'est très, très intéressant. J'ai dit que c'est très difficile de savoir exactement ce qui se passe. J'ai fait plusieurs demandes de travailler sur le canal de Suez. Et c'est très, très compliqué pour des raisons politiques. Mais j'ai réussi quand même à voir quelques échantillons dans le canal. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était si tout ce que j'ai dit, c'est vrai. En fait, si c'est vrai que la sélection se fait vraiment en mer rouge et ça ne se fait pas vraiment. Enfin, si toutes les mutations sont en mer rouge et ça ne se trouve pas en Méditerranée. Théoriquement, si on travaillait vraiment dans la zone du canal, on réussirait à voir ça très, très rapidement. Et c'est ce qui s'appelle les phases, le tout début de la phase de l'invasion, early phase of invasion. Et donc, on a fait une étude de deux espèces. C'est une autre espèce de poisson lapin et puis une espèce de baliste. Ce n'est pas celui dont on parlait tout à l'heure qui se trouve en Méditerranée de façon native. Et donc, on a réussi à voir quelques individus qui sont, plusieurs individus qui sont vraiment dans la région du canal. Donc ça, c'est à Alexandrie, à Haïfa, juste en dehors du canal. Et puis sinon, toute la longueur du canal, je vous ferai voir tout à l'heure des photos de comment les poissons ont été pris. Et en fait, ici, c'est une autre méthode. Ça s'appelle Bayscan. C'est une autre méthode pour voir s'il y a des gènes sous sélection. S'il y a des gènes sous sélection, c'est-à-dire qui sont sélectionnés, les gènes se trouvent à droite de cette barre. C'est une barre statistique. Et si les gènes ne sont pas sous sélection, ils sont à gauche. Et en fait, ça, c'est ce qu'on voit. Ça, c'est tous les gènes des poissons. On séquence le génome complet, on regarde tous les gènes et on demande où se placent les gènes du point de vue statistique. Et la plupart, bien sûr, ne sont pas sous sélection. Mais tous ces points qui ont en fait des chiffres, c'est l'identifiant du gène, sont à droite. Et donc, dans les deux espèces, ça, c'est vraiment des espèces. On dit, si on prend à Suez, c'est-à-dire en mer Rouge ou à Port Saïd, de l'autre côté du canal, et on compare les deux populations, on dit, est-ce qu'il y a des gènes qui sont sélectionnés ? Et en fait, on voit qu'il y a plein de gènes. Donc, même au tout, tout début de l'invasion de Méditerranée, en fait, il y a les gènes qui sont sous sélection. Je ne rentre pas dans les détails, mais ces gènes, comme vous pouvez l'imaginer, ce sont des gènes qui aussi ont tendance à être, qui ont relié aussi avec l'osmo-régulation. Donc, ce dont j'ai parlé aujourd'hui, c'est les bottlenecks, c'est-à-dire la grande majorité des envahisseurs n'ont pas de bottlenecks et ils ont des grands, ils envahissent avec beaucoup, beaucoup d'individus. Et donc, ils ont beaucoup de diversité génétique. Au contraire, s'ils ont des bottlenecks, en fait, ils ont été préadaptés et ils ont des gènes sous sélection qui arrivent de mer Rouge. Et ça, ça se trouve depuis le tout, tout début. Je veux finir mon talk en parlant quelques minutes du futur des invasions léseptiennes. C'est une partie qui n'est pas tout à fait réjouissante. Alors, le futur des invasions léseptiennes n'est pas reluisant pour un nombre de raisons. Tout d'abord, le canal de Suez est un canal qui est relativement étroit, mais ils viennent de décider, pour des raisons économiques, et ça, c'est tout à fait leur droit, l'Égypte a décidé d'agrandir, de dédoubler la taille du canal. Et comme vous pouvez imaginer, ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup plus d'individus qui vont envahir. Il y a un article qui a été très intéressant qui s'appelle Double Trouble, qui en fait a prédit, il y avait une prévision qu'il allait y avoir beaucoup de problèmes. Un des problèmes, ça mélange la politique et la science, c'est les chercheurs les plus actifs dans ce domaine. Ce sont des chercheurs israéliens qui ont conseillé, dans cet article, au gouvernement égyptien de ne pas augmenter la taille du canal. Donc, vous pouvez imaginer le type de réception qu'ils ont eue à ce sujet. Ça, c'est un des problèmes. Donc, le problème, c'est que le canal a grandi. Un autre problème, c'est qu'au début, en 1869, la différence entre la Méditerranée et la mer Rouge, c'était énorme. La mer Rouge, tout le monde sait, c'est une mer chaude, magnifique, etc. La mer Méditerranée est relativement froide. Mais en fait, avec les changements climatiques, la Méditerranée est en train de devenir de plus en plus comme la mer Rouge. Et donc, dans cette diapo ici, ce que je vais faire voir, c'est combien de nouvelles espèces lesseptiennes rentrent en Méditerranée. Et chaque point représente 10 ans. Donc, au début de l'ouverture du canal, il y en avait zéro, évidemment. Et puis, en fait, il n'y en a eu presque pas pendant à peu près 60 ans. 60-70 ans, il n'y a presque pas eu d'invasions lesseptiennes. Ensuite, ça a commencé à monter. Il y a eu le barrage d'Assoin qui s'est fait et le nombre d'espèces a augmenté. Et ensuite, il y a eu vraiment un réchauffement climatique qui a été assez dramatique. Et en ce moment, maintenant, on a un nombre qui est énorme. Même dans ma carrière, la différence, comme je disais tout à l'heure, est absolument incroyable. Au début, il y avait une ou deux espèces. Tout le monde en parlait. Je veux dire, maintenant, les gens ne m'appellent même plus quand il y a de nouvelles espèces. Il y en a trop. Donc, le réchauffement climatique a eu un impact énorme. Juste pour vous faire voir, c'est une photo que j'ai prise d'Internet. C'était dimanche dernier. Je crois qu'il y a le 19. Je ne sais pas quel jour on est aujourd'hui. Je crois que c'était dimanche ou lundi. Ça, c'était la température de la Méditerranée la semaine dernière. Et en fait, les couleurs, c'est plus effoncée et plus c'est plus chaud que la moyenne à laquelle on s'attend. Donc, quand c'est très sombre, là où on est ici, on est ici. Donc ici, aujourd'hui, l'eau est 5 degrés plus chaude que la moyenne de la température. Donc, comme vous voyez, il n'y a rien qui est en dessous. Au mieux, dans deux ou trois endroits, c'est zéro. Donc, c'est la température, disons, à laquelle on devrait s'attendre. Et tout le reste, en fait, c'est beaucoup plus chaud de ce que ça devrait être. Donc, il n'y a pas énormément de différence entre la mer Rouge et la Méditerranée maintenant. Et donc, il va y avoir de plus en plus d'individus qui rentrent. Je dois juste remercier mes collègues. Particulièrement, je travaille beaucoup avec mon ami Ernesto en Italie et Michel Barich au Liban. Ça, c'est Ernesto qui lit le livre qui a été écrit par notre autre collègue, Danny Golani, en Israël. Et voilà, ça ne fait semblant de rien. Mais en fait, il est sur le canal. Et puis, de temps en temps, quand les gens ne le regardaient pas, il y avait beaucoup de gens avec des mitraillettes, etc. Ils prenaient des poissons. Et c'est comme ça qu'on a eu des poissons qui sont de ce côté-là. J'ai des amis qui travaillent au Caraïbe. Et pour finir de la même façon du talk précédent, ça, c'est une photo qu'a faite mon ami Louis la semaine dernière au Honduras. Où en fait, les gens là-bas, pour essayer d'éviter, pour essayer de modérer un peu l'invasion des lionfish, les mangent. Et ça, c'est un barbecue de chez Michel au Liban où vous pouvez manger des crabes. Et vous pouvez manger toutes les... Ça, c'est que des lesseptiennes. Il y a des rougets lesseptiens, des poissons lapins et puis des poissons perroquets. Merci beaucoup. Applaudissements 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 ...